Bonjour tout le monde, une nouvelle vidéo sur l'utilisation de vos pochoirs, parce que comme vous j'en ai beaucoup et que j'adore les utiliser mais parfois je manque un petit peu d'inspiration. Donc j'espère que cette vidéo va vous donner vous aussi envie de les utiliser. Vous allez voir c'est vraiment très très simple et en même temps ça fait son petit effet. Voici comment je range mes pochoirs, bon après je pense qu'on les range tous plus ou moins de la même façon parce que pour moi il me semble quand même que c'est la plus simple. Par contre c'est vrai qu'il faudrait que je les organise par thème certainement ou que je fasse un rangement encore un peu plus abouti parce que quand je cherche et bien je cherche voilà. Mais en même temps c'est pas plus mal parce que ça permet aussi quand c'est pas si bien rangé que ça de pouvoir retomber sur des pochoirs en fait qu'on avait carrément oublié. Et là ça a été un petit peu le cas avec ce pochoir que j'ai fabriqué moi-même avec ma silhouette il y a bien des années. D'ailleurs pour la plupart de ceux que vous voyez dans mon classeur ce sont des pochoirs que j'ai fait à la silhouette. Ça vous donne quand même beaucoup beaucoup de façons de créer vos propres pochoirs. On peut vraiment faire énormément de choses c'est un peu plus pratique qu'avec des dyes bien entendu mais vous pouvez aussi faire ça avec des dyes si vous n'avez pas de machine de découpe électronique. Alors j'ai sorti l'outil de chez Action que vous me voyez utiliser de plus en plus régulièrement dans mes vidéos. Il faut dire que c'est tellement pratique je l'ai vu il y a peu de temps dans le magasin donc si vous le cherchez et bien essayez quand même d'aller voir au rayon des loisirs créatifs. Il est peut-être disponible chez vous également. Si ce n'est pas le cas vous retrouverez le lien de ce matériel qui ne vient pas de chez Action mais que vous pouvez vous procurer autrement dans la barre d'informations. Comme d'habitude sous la vidéo vous cliquez sur plus ou sur le titre de la vidéo. Cet outil va vous permettre de pouvoir faire tenir idéalement vos pochoirs. Le pouvoir magnétique de cette plateforme est vraiment sensationnel avec plein d'aimants donc la règle est aimantée également donc c'est vraiment vraiment super. Et là ça va beaucoup m'aider parce que je ne sais pas si ça se voit vraiment à l'écran mais en fait mon pochoir est hyper fin. Je l'ai créé dans un transparent pour rétroprojecteur pour les anciens, les anciennes ça ne parlera peut-être pas à tout le monde le rétroprojecteur. Mais enfin ça a existé. J'avais récupéré ça dans un ancien travail. J'étais bien contente mais en fait autant ça se découpe très très bien à la silhouette. Autant c'est tellement fin qu'il faut vraiment vraiment faire attention. Et puis ce motif en fait de lignes tout simplement, il n'y a vraiment rien de plus simple que des lignes. Et pourtant moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les tampons lignes, les pochoirs lignes, les dyes lignes. Enfin bon tout ce qui est ligné j'aime beaucoup, même les papiers à motifs lignés j'aime vraiment beaucoup ça. Mais là autant c'est très simple, autant il faut vraiment vraiment y aller tout doucement. C'est pour ça que la plupart du temps avec Medistress vous allez me voir plus tapoter qu'étirer vraiment ma couleur. Parce que je voulais vraiment éviter le flou de bouger parce que sinon ça n'aurait pas fait très joli. Et je pense que me connaissant j'aurais voulu tout recommencer. Mais ça aurait vraiment été dommage. Et puis franchement cet outil il aide quand même pas mal. Et on évite quand même de voir son pochoir bouger trop trop. Maintenant j'aurais dû peut-être un petit peu rapprocher mes aimants. Mais je ne savais pas vraiment où est-ce que je voulais aller avec Medistress. Donc j'ai préféré les laisser vraiment en dehors de l'endroit que j'avais plus ou moins imaginé. Comme ça il ne me gênait pas. Et moins en fait on va bouger nos aimants et moins on prendra de risque de faire bouger notre pochoir. Et d'avoir un motif qui finalement a un flou de bouger comme je vous l'ai dit. Donc j'ai posé les couleurs donc toutes celles que vous m'avez vu vous présenter à l'écran. Et en tout dernier j'ai repris la première couleur que j'avais utilisée. Et pour la technique dont je vais vous parler et bien l'idée c'est de superposer nos pochoirs. Puisque oui c'est quelque chose qu'on peut faire. Et c'est super parce qu'en fait ça va nous donner comme de nouveaux pochoirs en fait. Donc pour être plus précise parce que j'ai surtout fait le focus sur les petits cœurs de ce pochoir. Évidemment comme j'ai utilisé mes encres Distress j'ai sorti mes doigtiers mousse. Parce que comme ça ça permet d'être hyper précis. Et franchement c'est quelque chose que je vous conseille d'avoir dans votre matériel. Ça ne coûte pas vraiment cher et vu le prix franchement vous pouvez même vous permettre d'en avoir un pour à peu près chaque teinte. Peut-être pas chaque couleur mais chaque teinte d'encre que vous avez. Donc c'est plutôt une bonne chose. Voici déjà dans un premier temps le rendu que j'ai obtenu. Donc c'est un petit peu dans le style de ce que je voulais. Donc pour l'instant je vais le laisser comme ça et donc je vais nettoyer mon pochoir. Ici vous voyez c'est un intercalaire en plastique tout simplement. Ça aussi c'est très efficace comme système pour faire soi-même ses pochoirs. Si vous voulez vous lancer dans cette aventure je vais vous mettre le lien de la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Vous allez voir il y a plein d'astuces et c'est vraiment pas compliqué à faire. Ensuite je vais prendre une base de carte et un autre papier que je vais retailler un tout petit peu plus petit que ma base de carte comme je le fais d'habitude. Et je vais sortir mon super massico guillotine pour venir couper tout ça bien entendu. Je récupère les chutes de découpe bien sûr on ne jette rien du tout. Je vais prendre un autre pochoir puisque je vais partir sur une autre carte pour vous montrer une autre technique toujours avec des pochoirs. Alors soit des pochoirs que vous avez acheté soit des pochoirs que vous avez créé vous-même. Donc là je vais refaire un petit peu le même système. Donc je vais caler mon pochoir avec ses aimants. Vraiment je trouve que la règle aimantée c'est d'un pratique. Il fallait vraiment y penser. Donc j'ai sorti cette couleur de Distress et j'ai été très surprise en fait parce qu'elle est beaucoup plus foncée que mon petit testeur que j'avais mis sur cette encre justement pour pouvoir voir un petit peu à quoi elle ressemble en vrai. Parce que c'est jamais très parlant les couleurs qu'on a sur le couvercle. Mais là je pense que ça a peut-être un peu trop pris la lumière et qu'au final j'ai perdu en intensité au niveau de cette encre. Donc il va falloir que je vérifie tout ça. Mais bon c'est pas très grave parce qu'au final je voulais justement partir sur quelque chose de violet. Donc c'est très bien si c'est un petit peu plus intense que prévu. Et ce que je fais donc pour varier cette intensité, je mets un peu plus d'encre sur la partie basse de mes papillons. Je vais prendre ce set de tampons qui vient de chez Joom. Je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises. Vous pouvez l'avoir lui aussi pour 3 francs 6 sous chez Joom. Il est très très bien ce set de tampons puisque à l'intérieur on a des mots et on a des fonds également. Et là ça va vraiment bien me servir, autant je ne vais pas me servir des mots, mais je vais me servir de ce fond. La deuxième astuce pour utiliser vos pochoirs différemment, vous l'avez compris, c'est de mettre une encre sur votre tampon et de venir passer sur le pochoir en fait tout simplement. Et alors là c'est vraiment vous qui voyez, soit vous voulez un résultat très intense et vous prenez quelque chose de très intense, donc une encre noire par exemple. Moi ici je suis partie plutôt sur quelque chose d'un petit peu plus diffus parce que c'est un petit peu ce que ça m'évoquait cette carte et les couleurs que j'avais déjà mises dessus. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas pris une encre noire. Ensuite je vais sortir un autre pochoir, donc ça aussi c'est encore un autre pochoir que j'ai fait avec ma silhouette. C'est tout tout simple, vous voyez, il n'y a vraiment rien de moins compliqué que ça, c'est simplement des ronds que j'ai créés plus ou moins grands et puis voilà, j'ai fait découper à ma machine et voilà, on se retrouve avec quelque chose de vraiment sympa. Et ici donc j'étais partie et je vais avoir encore une surprise avec ces distress, décidément elles sont pleines de surprises ces encres. J'étais partie sur un violet beaucoup plus clair. Donc c'est la teinte Mild Lavender, donc c'est vraiment, c'est censé vraiment être un violet très 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 clair, quelque chose qu'on distinguerait à peine. Et là je ne sais pas si c'est parce que le violet sur les papillons est plus intense, mais alors j'ai carrément l'impression d'avoir du rose à la place du violet. Mais ce n'est pas très grave parce qu'au final je trouve que ce n'est pas plus mal en vrai de ne pas avoir eu un autre violet sur cette carte parce que ça donne une impression de profondeur. Et comme mes petits ronds sont plus clairs que les papillons, on a l'impression visuellement qu'ils sont un petit peu plus loin en perspective. Donc finalement, écoutez, c'est un mal pour un bien. Ensuite je vais sortir ma plateforme de tamponnage de chez Tonic Studio, évidemment vous la voyez chaque fois dans mes vidéos. Je ne sais pas si je sais encore tamponner sans elle parce que c'est tellement pratique vraiment. Et ça va se vérifier une fois de plus, je n'invente rien, je n'ai pas eu un tamponnage qui a vraiment fonctionné dès le départ correctement. Et là, c'est un petit peu la catastrophe si vous n'avez pas une plateforme d'aide au tamponnage, vous le savez. Pour arriver à tamponner une seconde fois exactement au même endroit, bah écoutez, si vous y arrivez, très bien. Mais personnellement, moi, je n'ai jamais réussi. Pendant que j'ai ma stamp plateforme sous la main, j'en profite pour effectuer tous mes tamponnages, comme ça au moins après je serai tranquille. Donc j'ai sélectionné ce tampon qui vient de chez Action, il est sorti il y a quelques années déjà. Je l'aime bien ce tampon, je trouve qu'il est vraiment très très bien réussi par rapport à d'autres qu'ils ont sortis il y a peu de temps et que je trouve pas top top vraiment. Bon, enfin après ça, c'est une question d'appréciation, c'est très personnel. Et c'est encore une fois ce que je vous disais, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois. Alors déjà, il a fallu que je fasse quand même attention puisque j'ai fait du tamponnage partiel, j'ai pas utilisé la fin du tampon texte, donc j'ai seulement gardé le Happy Birthday. Là, il faut faire attention à ne pas du tout venir dépasser quand on applique son encre. Donc je vous conseille dans ces cas-là plutôt d'opter pour la technique du masquage et d'être certain de ne pas avoir d'encre où il ne faut pas. Et je me suis un petit peu acharnée à avoir un résultat parfait au niveau du noir et après je me suis rendu compte qu'il y avait cet effet un petit peu de croquis, de quelque chose qui ne serait pas vraiment fini correctement et donc c'est pour ça que je n'ai pas obtenu le rendu que j'avais vraiment envie d'obtenir. Mais là, de toute façon, je n'aurais pas pu puisque c'est le tampon qui est comme ça. Donc ce n'est pas très grave, on passe à la suite de la création de cette carte. Je vais sortir mon stylo Signo Blanc puisque vous le savez, c'est celui que j'utilise principalement quand il s'agit de venir poser des touches de blanc aux endroits où il y a de la couleur, évidemment. Et donc là, ça ne va pas faire exception encore une fois. Et donc j'ai repassé un petit peu autour, pas de partout, mais autour de la majeure partie de mes petits cœurs pour les mettre un petit peu plus en exergue. Et puis j'ai fait deux, trois petites tâches blanches comme j'ai l'habitude de le faire. Et je trouve que ça fait vraiment popper tout de suite le résultat, ça change tout. Et pourtant, c'est vraiment que des petites tâches blanches. Donc vous voyez, des fois, le diable se cache dans les détails. Je vais continuer la seconde carte et je trouvais ça très joli, mais ça manquait un petit peu de contraste à mes yeux. J'ai pris une chute de papier noir, j'ai ressorti mon massico et j'ai taillé cette chute à la bonne dimension, c'est-à-dire un tout petit peu plus grand que mon devant de carte avec les papillons. Et là, je vais vous redonner l'astuce que je vous ai déjà donnée à plusieurs reprises. Mais enfin, comme il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, et d'ailleurs, je les salue ces personnes et je leur fais un gros bisou et je les remercie pour leur abonnement. Bien entendu, je pense aussi aux anciens abonnés. Je ne vous oublie pas, bien entendu. Comme je vous disais, cette astuce consiste à venir récupérer la majeure partie d'un papier qui, finalement, va finir caché. Donc ça serait quand même vraiment dommage de faire du gaspillage comme ça. Donc n'hésitez pas à venir allègrement récupérer du papier à l'intérieur, ça peut toujours servir par la suite. J'ai collé mon devant de carte sur ce fameux bout de papier noir. Tout ça, je l'ai collé sur ma carte avec de la colle de chez Craftelier. Et puis voilà, écoutez, je n'avais pas à cœur forcément de rajouter autre chose parce que j'aime beaucoup tout ce qui est clean, comme ça, tout ce qui fait un petit peu propre et qui, finalement, va droit au but. J'aime bien ces choses vraiment toutes légères. Après, je ne vous dis pas que je déteste forcément tout ce qui est chargé, mais là, c'est vrai que quand je fais des cartes, je suis plutôt dans ce mood-là en ce moment. Je me demande si vous, vous aimez aussi ce genre de choses très, très légères. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je vous remercie également pour le petit pouce en l'air et pour le partage de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Et je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501